Il me semble que, en fait, leur présentation et leur vue des choses sont non pas opposées, mais extrêmement complémentaires, avec l'accent mis à la fois, et j'étais intéressée par le fait que Thomas, dans ce sens, reprenait pratiquement quelque chose qu'avait développé Akram sur le sentiment transversal d'une syrianité qui était vivante, qui était partagée de la part de différents acteurs, y compris dans les premiers mois, la première année, en tout cas, de la guerre. Et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne à propos, justement, de ce sur quoi Thomas vient de terminer, c'est-à-dire sur les effets de la violence et des pratiques du régime pour faire éclater ce système et replier sur les identités persistantes, les identités communautaires. Et puis, il y a une autre thématique qu'il faudra aborder aussi, je crois, c'est celle de la transnationalisation du conflit syrien, en ce que peut-être on peut appeler ou non guerre de religion, parce que là aussi, on peut s'interroger sur le côté stratégique et le côté purement intéressé des différents acteurs, on le verra tout à l'heure. Vous pouvez donc relancer chacun des deux intervenants, approfondir des thématiques. Je vais juste rebondir deux minutes sur la question des listes d'officiers. C'est perturbé, ça revient souvent. Je prends un exemple de la crise du pouvoir en 1984. Le président Assad hospitalisé. Il y a eu tout de suite la question de ce qui va remplacer, on a vu, la crise était assez importante, même militaire, entre Rafat l'Assad et d'autres clans militaires. Comment Assad a réagi après ? Il s'est séparé à l'époque de Rafat l'Assad, intégré le Saraya Tifa, mais surtout de Ali Haïda, l'unité spéciale, 15 000 hommes, ils sont halawides. Il s'est séparé aussi de Mohamed Khaouli, qui était chargé du dossier libanais, de Khalil Bahloul, qui est un chef d'une infrastructure de clientélisme, ils sont tous halawides. Il ne laisserait pas passer un pôle indépendant, qui va avoir dépassé, malgré qu'ils sont halawides. Remplacé pour longtemps par al-Hakm al-Shahabi, qui est Sunni, Moustapha Klaas, il lance lui-même l'initiative de fidélité à Rafat l'Assad, obligé tous les chefs, que ce soit Sunni ou autres, à signer par leur sang la fidélité et la loyauté à l'Assad, à cette période-là, en 85 et 86. Il me semble, la thèse d'Israël Belhaj, c'est l'équilibre entre halawides Sunni, que les al-Israël ne se sont pas comportés autant de projets halawides, c'est ce que vous l'avez dit. On n'a pas un parti qui s'appelle les frères halawides. Même ces officiers-là, ils ont fait une alliance même de mariage, d'intérêt, vous l'avez appelé militaire, commercial. contre Belhaj, il nous dit, si vous voulez regarder la liste en détail, même pendant la crise, après l'attentat de la Paris Sécurité qui a eu lieu en 2012, le remplaçant, c'était Rostam Razalé, Zeytouni ou Alemablu, qui sont tous unis. C'est-à-dire, c'est assez nuancé, on peut quand même, je pense plutôt sur cette thèse de Souhaël Belhaj, on arrive à un moment où il n'y a pas un groupe qui peut planter l'autre, il va tomber avec lui. C'est toute la manjot de Hafez al-Assad joué sur cet équilibre-là, que ce soit Nandine, Nandukri, etc. Mais après, la question de la contradiction de la société syrienne, elle est de la nature du pouvoir lui-même. Il va jouer sur la protection de la cause palestinienne, du pan-arabisme, mais on ne sait qu'est-ce qui a été fait au Liban. Protection des minorités en jouant sur les minorités elles-mêmes. Aider le PKK contre le Kurdes, mais en même temps, en 2004, il y a une répression forte contre le Kurdes. Voilà, on a, je pense, sur la société syrienne, rapidement, deux mots, deux paysages, deux images, une traditionnelle qui est traversée par une fracture verticale, du communautarisme, etc. N'empêche pas, il y a une intégration très longue d'une société civile qui essaie de s'interroger, poser des questions, elle est en crise aujourd'hui, elle est longue. La réunion française est terminée par une guerre avec le royalisme anglandais qui a duré 7 ans. Voilà, on est, à mon avis, il faut attendre, il y a une contradiction, mais surtout ce qui joue un dernier élément que je viens de souligner, c'est le retour de géopolitique. Si ça a été fait, des possibilités en Tunisie, en Égypte, la géopolitique a été suspendue pour un moment. On a vu le retour très rapide en Libye et encore beaucoup plus présent en Syrie. Donc, c'est-à-dire, le groupe armé que je connais, certains, je ne dirais pas laïcs, mais des gens qui n'étaient pas du tout dans une doctrine islamiste ou radicale, qui se radicalisent doucement parce que le financement des pays de Golfe, elle n'arrive pas si on n'affiche pas un nom de Briad, de Farouk, etc. Bien sûr, je porte la responsabilité et le régime de l'extrême violence. Je pense qu'on ne travaille pas assez sur la violence, la souffrance des gens. Ils souffrent et donc ils réagissent par rapport à une histoire personnelle. Mais surtout aussi, l'opposition, ils portent en responsabilité. Ça, je pense, le deuxième point que j'aimerais bien aborder, qui sont allés dans le même sens que le régime. ils ont un concept quand même, je qualifierais même de manipuler, de monopole plutôt, de définir qu'est-ce que c'est l'islam. Les frères musulmans en Syrie, ils pensent qu'ils peuvent définir à la place de tous les sénites, qu'est-ce que c'est l'islam. On voit dans le sharia, les écoles, l'université, etc. Même dans certains opposants, il y a un vague concept de la laïcité. Je prends le gars de Rayoun. J'essayais de regarder ses ouvrages. Il y a un qui s'appelle Al-Din Osiase, l'islam et la politique, le communautarisme et la minorité, etc. Une phrase, Al-Din, donc la religion, c'est le premier rempart contre le communautarisme. Et pour lui, il y a un concept, la majorité, nombre, contre. Et contre parce que c'est la culture dominante. Par exemple, la question des disques, n'est pas tant une question de « elles existent, elles n'existent pas », mais peut-être pour vous permettre de continuer le dialogue l'un avec l'autre, de bien voir à quel niveau de l'analyse on se place. Et si on peut regarder les ressorts profonds de certains actes sociologiques ou politiques, et ce que Thomas a appelé, me semble-t-il, à la raison tout à l'heure, faire apparaître les fonctionnements, les ressorts de cet État profond syrien, au-delà de nominations, de listes, de dire « celui-ci est sunnite ». « Ah non, il y avait un ministre de la Défense qui était sunnite, c'était pas un problème ». Je pense qu'on ne peut pas aller par là, parce qu'on va aller dans des batailles de noms, dans des batailles de comptabilité, qui ne révèlent pas la nature profonde des processus. Sur la question des chrétiens en conflit, en fait, vous avez l'air de mieux connaître le problème que moi, donc je pourrais pas en dire grand-chose, honnêtement, ma connaissance des dynamiques des communes des chrétiens ne va pas dans ce degré de détail, mais c'est bien de rappeler qu'effectivement, les chrétiens de Syrie ne sont pas dans un bloc, je pense que voilà, c'est ce que je vous remercie de l'avoir fait. Évidemment, l'image que l'on en a dans les vidéos occidentaux, c'est essentiellement celle de prélats, s'exprimant et qui sont totalement dans le jeu du régime, c'est quand même pas pour rien qu'ils sont arrivés là où ils sont. En général, si vous voulez arriver en tête d'une communauté religieuse en Syrie, vous avez intérêt à avoir de bonnes relations avec le régime. Donc effectivement, ils ne représentent pas l'intégralité de leur communauté. Et je voudrais aussi peut-être dire une chose sur l'importance des critères dans le conflit. A mon sens, elle est plus d'ordre symbolique et d'ordre médiatique que, on va dire, tangible sur le terrain. Pour une raison très simple. D'abord, les chrétiens en Syrie, c'est très débattu, mais selon certains chercheurs, ce serait de l'ordre de 5% en 2011. Donc on parle d'une toute petite communauté qui n'a pas d'influence sur l'appareil militaire ou sécuritaire, mais très très limitée, qui a un pied dans les affaires parce qu'il y a toujours eu des familles marchandes chrétiennes, mais ce n'est pas un acteur majeur de la scène syrienne dans tous les cas. En revanche, c'est une formidable carte à jouer pour le régime face aux interlocuteurs occidentaux qui sont, je suis désolé de le dire, mais enfin, beaucoup de gens en Europe sont beaucoup plus choqués par le fait qu'une croix ait été brisée au sommet d'une église que par le fait que mille personnes aient été gazées en une nuit dans une... La question de torturer et blasphème, c'est effectivement ça, il y a énormément de témoignages concordants là-dessus. Effectivement, il y a un énormément de témoignages sur le fait de forcer des prisonniers à blasphémer, à tirer un bachar à monseigneur, etc. C'est quelque chose qui est, je pense que ça n'a jamais été étudié, mais c'est qu'il y a une sorte de sous-culture. Je vais dire que c'est dans le parti basse, je ne peux pas dire qu'elle est spécifique à une communauté religieuse ou une autre, mais on a des témoignages depuis les années 60 sur une sorte de culture du blasphème, qui est, si vous voulez, c'est une forme de laïcisme, en fait c'est une inversion des codes religieux, un peu comme le satanisme en Europe. On garde le crucifix, mais on le renverse. Et là, on va garder la charada, le témoignage de foi, mais on va remplacer Dieu par le basse, et... Je ne sais plus quel était exactement le slogan, mais enfin... Donc voilà, cette question d'imiter l'accent à la ouïde, je n'ai jamais entendu ça. Si, si, si. Imiter l'accent à la ouïde, je ne dis pas que c'est faux, je ne l'ai pas entendu. Ça me fait penser, je ne sais pas si ça a le moindre rapport, c'est dans un livre, je crois, de... C'est sur un livre sur le Gaza, La violence de la paix, je suis bien pignon de l'auteur, où elle parle de gens du Fatah, qui sont un peu les tortureurs en chef, chargés de torturer les gens du Hamas, c'est dans les années 90, et qui disent Hamas, donc qui prononcent avec l'accent israélien. Alors, je ne sais pas, voilà, c'est cette identification à l'allié, je ne sais pas très bien, je ne sais pas si à le moindre rapport. Et une toute dernière chose, il est des institutions faibles, je pense, Akram a critiqué certaines choses dans le travail de Michel Serrat, et je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a un essentialisme qui est quand même problématique, mais je pense que sa réflexion quand même sur... Il fait une réflexion très intéressante sur la faiblesse des institutions, et sur le fait qu'en dernier ressort, elles sont complètement vides, ces institutions, elles n'ont pas de force intrinsèque, et qu'elles ne sont jamais que des sortes de mécanismes agités par des structures complètement informelles, des sortes de constellations de pouvoir, des coalitions informelles d'officiers basées sur différentes sortes de liens, et que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir, malheureusement, je dirais, en Syrie, une transition du type que c'est qu'on a vu en Tunisie ou en Égypte. Et même si en Égypte, on sait où elle est arrivée, on n'a pas eu cet effondrement complet de l'État, etc. On a une dictature militaire, militaire aux policières aujourd'hui en Égypte, mais c'est les institutions militaires et policières qui dirigent l'Égypte aujourd'hui, et ce n'est pas la famille du maréchal Sisi, pour l'instant. Juste, en doux mots, je commence par la question sur les institutions. Quels sont rapidement les appuis de pouvoir ? La différence entre les débats des années 1963 et 1970, entre le groupe à l'intérieur de Parti Basse, je vais être vraiment rapide, en doux mots, entre Salah Ajdi et Hafez al-Assad, Hafez al-Assad, il s'est présenté l'homme des institutions, il voulait élargir le champ, il construit pour lui ce qu'on appelle le Manzama al-Shabi, les organisations populaires. Tout son œuvre, il est là. Depuis l'enfance, après les institutions comme l'Unité des étudiants, il avait une vision corporatiste. Il faut organiser la société, la société par un corps d'amitié ou de catégorie, donc les ouvriers, les paysans, etc. Ces organisations-là, ces institutions, appuyées aussi par l'armée, la sécurité, le parlement, le front progressiste en forme de partis satellites autour, de base, etc., incluant l'organisation populaire, a été vidé de son sens. Tout le problème, il est là. Un syndicat, il ne défend pas les ouvriers. Il va profiter pour avoir un crédit, un clientélisme. Il va profiter surtout des moyens de l'État pour élargir le cercle de son clientélisme. Et voilà, les représentations, ils sont sur tous ces échelons-là. D'où le double tranchant des institutions. Pourquoi j'ai dit ça ? Est-ce que ces institutions-là, ils freinent une révolution, ou est-ce que, parce qu'ils sont tellement lourds sur le contrôle de la société, ils vont provoquer une révolution ? Il y a les deux. Je pense, parce que c'est insupportable, le poids de sécurité de l'armée, etc., mais c'est encore beaucoup plus difficile de faire un coup d'État d'un armée dans les années 70, 60 000 personnes, et passer à 400 000. C'est impossible. Donc l'idée de Hafez l'Assad de protéger ses arrières, d'avoir des institutions de cette taille, par exemple la bureaucratie, elle est voulue d'être comme ça et corrompue. On a des dossiers sur tout le monde, etc. Donc ça a une fonction, ça a un sens. Mais est-ce que certains qui ont déchiré leur carte à Dara, qui étaient, je pense, on ne le dit pas assez, mais le problème socio-économique, qui était oublié complètement par Bachar, ça fait qu'il a scié complètement le branche sur lequel il était assis. Donc voilà la question des institutions. Il y a beaucoup de questions, d'où, moi, sur le printemps arabe, le seul point positif, quel est l'avenir, etc., c'est vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais ce qu'on peut tenir, c'est, on a des générations de tsunami de jeunes et politisées. Qu'est-ce que ça donnera ? C'est difficile à savoir aujourd'hui. Ça, c'est un point assez important. Les gens parlent, discutent, y a des débats. La Tunisie, elle est un laboratoire qui nous donne un espoir, ils sont sortes de bonnes rails. Voilà. La Syrie, c'est un autre... Oui, oui, des débats. Donc, sans les questions, la relation à l'Alebe, je suis toujours étonné. J'habitais à l'Alebe pendant 10 ans. En 75, j'ai quitté à l'Alebe en 80. Pendant cette période-là, à la porte de l'école, j'étais dans des quartiers relativement mixtes, ça s'appelle l'Aziziyé, donc il y a des chrétiens, des arméniens, et M'habit-e-t-Halak qui n'était pas loin, il y a des sunnis. À la sortie, les frères musulmans nous distribuaient des papiers. Donc, un jeune garçon, je regardais, j'étais étonné par le temps. Pourquoi ils n'ont pas attaqué Hafez l'Assad ? Il était facile pour dire qu'il est corrompu, dictature, toute la population était d'accord, et même les alawis. Encore une fois, il y avait un sentiment qu'ils étaient délaissés utiliser parce qu'ils prennent, comme il était très bien dit par mon collègue, qu'ils s'appuient sur les marginaux alawis, pour rassurer ses arrières, mais est-ce qu'ils se comportent tout le temps comme le terme ? C'est une autre question. Mais pourquoi ils ont attaqué ? Parce que les Nosairis, revivre cette mémoire aujourd'hui, redonner le même argument par certains, le noyau dure du Conseil national. J'ai écouté Hafez lui-même qu'il était en 80 à Hama. Il disait qu'aujourd'hui, on va gagner parce que Dieu est avec nous. Pourquoi ? Il y avait des choses sur les fibres sociales à attaquer. J'envoie cette question vers les frères musulmans. Pourquoi ils ont cette tendance à l'attaquer sur parce qu'il est non saïri ? Pejuratif, qu'ils ne sont pas musulmans, etc. Ça, c'est un peu de temps. On sa plus de temps. J'ai écouté. J'ai écouté ça. Sous-titrage FR ?